Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Une fois que j'ai ramassé plus de 150 ou 160 noix Korogu, et bien dès qu'on en sauve un, il parlait de la forêt Korogu. J'y avais déjà été bien avant ça et le brouillard inextricable m'avait refoulé, donc je n'avais pas prêté plus attention que ça. Mais devant l'insistance des Korogu que je sauvais, j'y suis allé. Et là j'ai trouvé un petit bonhomme qui m'a dit que effectivement la forêt est dans un état pitoyable. et que non loin il y a un abîme qui s'est formé, l'abîme de la forêt de Tillori. Et je n'y avais pas pensé jusque là, mais effectivement en passant par en dessous, il y a peut-être moyen de pénétrer dans la forêt Korogu et de faire fi des bois perdus. Il y a tellement de trucs à faire dans ce jeu que ça ne me manquait pas trop. Mais comment refuser cet appel à l'aventure ? On ne peut pas. Donc me voilà plongeant dans l'abîme de la forêt de Tillori. Je vais vous épargner le chemin parce qu'on ne voit pas grand chose dans les profondeurs. Il faut faire route vers le nord-ouest, vers la forêt de Korogu. On peut s'aider avec la carte de surface. On alterne entre la carte des profondeurs et la carte de la surface pour bien voir la direction de la forêt. Et au bout d'un moment, on arrive aux racines de l'arbre Mojo. Et surtout une structure qui permet d'utiliser le sort Infiltration. Avec ça, on va pouvoir remonter et rencontrer l'arbre Mojo. Mais avant ça, il y a une racine à activer et des Korogu avec qui parler. C'est parti. J'en profite pour montrer le chemin parcouru, c'est assez loin au nord-ouest, mais on finit par y arriver quand même. Et on arrive dans la forêt Korogu, l'arbre Mojo est dans un état pitoyable, il a l'air malade, il y a un sanctuaire aussi à activer, je ne vais pas le faire maintenant, mais je mettrai dans la description un guide pour ce sanctuaire quand je l'aurai fait. Là je vais parler à l'arbre Mojo qui est vraiment dans un état, ça rend triste, on va pas se mentir, de le voir comme ça. Et il est malade, il faut aller dans ses entrailles d'après lui, ce programme n'est pas très réjouissant, mais on va y aller quand même, on va essayer de le soigner, parce qu'en fait il y a des miasmes qui le rongent. Et vous aurez noté que là où était plantée l'arme de légende dans Breath of the Wild, et bien le réceptacle est vide. Un petit peu déçu, mais je pense que l'arbre Mojo nous en dira plus une fois soigné. Voilà, il est très peu loquace, l'arbre Mojo il est en souffrance, donc on va aller voir ses entrailles et essayer de le soigner. On va aller voir ses entrailles et voir ses entrailles. et il y a un monstre vraiment très pénible surtout au début du jeu sont les mains de miasme un ennemi très dangereux et le mieux contre cet ennemi ce sont les bombes qu'on balance avec l'arc problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de place et surtout on peut pas prendre de hauteur donc je vais vite mettre par terre du bois un silex et balancer dessus une pomme de pain pour créer un courant d'air et prendre de la hauteur avec la paravoile et une fois en hauteur c'est là que les bombes vont faire effet puisque pour vaincre cet ennemi il faut tuer les cinq mains à peu près en même temps dans un court laps de temps du moins et l'affaire est entendue sauf qu'il ya un fantôme de ganon qui apparaît là le combat est un peu plus classique arrivé là dans le jeu moi j'ai pu l'avoir sans trop de problèmes même s'il m'a donné quelques coups quand même m'enfoiré bon voilà l'arbre mojo est soigné on va retourner en surface grâce au sanctuaire et on va aller lui parler il va nous révéler une chose je m'y attendais pas moi perso quand j'ai vu le réceptacle de l'épée de légende vide j'ai un petit peu déchanté mais là je vais vite retrouver espoir puisque l'arbre mojo nous révèle que il sait où est la master sword mais en fait elle est en mouvement c'est ça qui est dingue et apparemment dans des hauteurs invraisemblables mais avant de donner cette information l'arbre mojo commence à nous parler des temps anciens et une cinématique s'enclenche je ne résiste pas au plaisir de la laisser elle est magnifique cette cinématique quelle joie de vous revoir la prêtresse royale d'hyrne et le maître de l'épée de légende link ton arme a retrouvé toute sa puissance tu vas pouvoir la brandir à nouveau vénérable arbre mojo merci infiniment inutile de me remercier rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait l'épée se régénère d'elle même avec le temps que que soit les blessures qu'elle reçoit elle retrouve toujours son intégrité cela va même encore plus loin qu'un pouvoir sacré labreur et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore plus grand est le pouvoir qui la nourrit plus puissante sera l'épée telle est la nature de la lame formidable qui selon les mythes et légendes fut forgé par la pièce alors sa puissance peut croître encore l'épée de légende c'est là que l'arbre mojo nous révèle que l'arme est en mouvement et qu'elle est très haut dans le ciel et ce qui est hyper sympa c'est que maintenant on a un point de repère pour la trouver et une nouvelle mission principale s'enclenche la lame perdue du héros mais ça c'est une autre histoire ça fera l'objet d'une autre vidéo un lien sera disponible dans la description pour faire suite à celle ci sur ce je souhaite un bon jeu et à bientôt ciao et ouf on a sauvé l'arbre mojo ça c'est la classe